Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un fond d'écran animé sur Windows Allez c'est parti Alors si je fais cette vidéo c'est tout simplement parce qu'il y a énormément d'abonnés qui m'ont demandé justement Comment j'ai fait pour avoir justement cette fond d'écran animé Alors c'est tout simple, c'est Wallpaper Engine Il est disponible sur Steam, par contre il est payant, il coûte 4€ malheureusement Alors bon 4€ c'est pas si cher que ça non plus Surtout que bon, après si jamais vous n'avez pas envie de payer, il y a énormément de cracks tout simplement sur Youtube Par contre je ne vais pas vous en présenter ici Malheureusement pourquoi ? Parce que j'évite tout simplement de me faire strike Parce que j'ai déjà été strike et c'était assez dommage Voilà je ne pouvais pas stream pendant 6 mois Ouais bon dans tous les cas j'évite tout simplement d'avoir un strike encore une fois Et puis bon, c'est parti pour la vidéo Tout d'abord on va atterrir sur une page comme celle-ci avec tous nos fonds d'écran installés Donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement paramétrer l'écran sur lequel on veut projeter le fond d'écran animé Donc ici vous pouvez choisir toutes les dispositions que vous voulez Si jamais vous avez envie d'étirer votre fond d'écran, le cloner ou juste choisir un seul écran Alors ce que je choisis moi la plupart du temps c'est tout simplement cloner le fond d'écran Ce qui permet de choisir un seul fond d'écran pour tous ses écrans Oui ça fait beaucoup de mots d'écran Donc également ce qu'on pourra faire avec ce logiciel c'est tout simplement créer son propre fond d'écran Donc ici vous pouvez choisir n'importe quel type de fichier que ce soit HTML, MP4 pour des vidéos, des exécutables Donc vous pouvez même mettre un jeu si vous voulez ou juste une simple image et sur laquelle vous pourrez rajouter tout simplement des effets Alors je ne vais pas vraiment vous montrer comment faire tout simplement un fond d'écran avec ce logiciel Puisque je n'ai pas vraiment fait beaucoup, j'en ai fait peut-être un il y a quelques mois Donc c'est vrai que pour expliquer ce sera un peu plus dur pour moi Donc on va s'attarder maintenant sur un onglet ici, donc l'onglet découverte Qui nous permettra tout simplement de trouver un fond d'écran si jamais vous n'avez pas d'idée de ce que vous voudrez avoir comme fond d'écran Et bien là vous allez sur l'onglet découverte et là vous avez plein de fonds d'écran différents Également un truc à préciser c'est que Wallpaper Engine est compatible avec Corsair IQ et également Razer Chroma Donc ce qui vous permet tout simplement d'avoir un preset sur par exemple Corsair IQ Et bien ça va afficher les couleurs que vous avez choisis au préalable sur le logiciel Et puis finalement on aura un troisième onglet Workshop avec lequel on pourra chercher les fonds d'écran que vous voulez Donc pour ma part je vais chercher des fonds d'écran minimalistes puisque j'aime bien le style c'est assez simple Et puis je vais trouver un petit fond d'écran ici on va dire The Witcher On va le télécharger Et puis comme vous voyez et bien il s'applique automatiquement Donc là vous voyez ça affiche même l'heure il y a vraiment énormément de fonds d'écran avec bien des styles différents Et comme je vous ai dit avant et bien vous pouvez même installer carrément des jeux dessus Donc je vais essayer de trouver un fonds d'écran que j'avais installé avant Il y avait un jeu dessus donc c'est celui là Donc comme vous voyez c'est un jeu Unity Et bien il va se charger comme un jeu Et comme vous voyez maintenant c'est un jeu C'est vraiment un jeu avec votre fond d'écran Et bien vous pouvez faire Là vous construisez tout simplement une planète Donc ouais c'est assez inutile Mais j'ai quand même réussi à perdre 30 minutes de ma vie Pour construire une planète avec ça Ouais Et donc voilà je vous ai présenté et bien le logiciel A vous de me dire et bien ce que vous en pensez En aucun cas j'ai été en partenariat avec Wallpaper Engine ou autre C'est juste je le présente parce que c'est un logiciel que j'utilise déjà depuis un an Et que je trouve vraiment sympa Et puis ça me permet d'avoir une vidéo en plus Et puis voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers là-haut Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Sur ce et bien moi je vous dis à une prochaine vidéo Allez tchao tout le monde c'était XA Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz